Jaguar Land Rover va supprimer 4500 emplois en Europe, essentiellement au Royaume-Uni, où le constructeur automobile, propriété de l'Indien Tata Motors, emploie plus de 95% de ses 44 000 salariés. Jaguar Land Rover doit notamment faire face à la chute des ventes en Chine, mais pas que. L'entreprise doit faire face à trois grands chocs à mon avis. Le premier, c'est la Chine. Le deuxième, c'est le grand changement qui a lieu en Europe, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, concernant l'abandon du diesel. C'est quelque chose d'important pour eux, car plus de 80% des voitures qu'ils vendent en Europe sont des diesels. Le dernier choc, c'est le Brexit. Jusqu'à présent, l'incertitude liée au Brexit a eu un impact sur la croissance économique au Royaume-Uni, et donc sur les ventes de voitures. Ce n'est pas le facteur le plus important, mais c'est un problème. Selon la BBC, ces suppressions d'emplois feraient partie d'un plan de réduction des coûts estimé à plus de 2,5 milliards d'euros.